Bonjour à toutes et à tous, ici Vassan Gug et bienvenue sur Slime Rancher épisode 60. On est bien, lui il va collecter ses petits trucs, moi je vais les vendre. Parce qu'aujourd'hui c'est l'objectif Neobux. Objectif remplissage de porte-monnaie. Et du coup... Oh non c'est pas vrai. Oh je le crois pas. Laisse tomber, annule, 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 annule. Collecte les plortes, mets-les dans le silo. On annule la vente, ça vaut plus le coup. Désolé petit gars. Je sais pas où il est en train de partir avec ses... Ah d'accord, il est collecte, il est stock, lui il fait ce que je lui demande, c'est bien. Mais punaise, je suis dégoûté. Le prix a chuté, pourquoi ? On est toujours le même jour. C'était censé être la grosse vente de plortes boum qui commençait à s'accumuler. Et pourquoi... Pourquoi ce... Bon. Bah du coup je vais me rabattre sur les haqueux et les dents de sabre, j'ai pas le choix. Oups. Hop. J'espère qu'il les bourre. Ça je le garde. Et puis... Bon bah ouais, allons-y hein. J'ai pas le choix moi. Octane au secours. Alors les deux là, ouais, ils sont à sec. Voilà. Et toi, tu vas m'aider à vendre les plortes à dents de sabre qui sont dans les silos, dans la connexion vers le marché. Voilà. Connexion vers le marché que je vais te placer ici. Voilà. Et je vais te donner un coup de main tout de suite. On a pas mal de plortes à dents de sabre, c'est sympa. Je me dis quand même qu'avoir des largons en plus, ça permettrait de... D'en avoir plus vite, beaucoup plus. Mais bon, pas le choix. Ils collectent, ils collectent. Oui. C'est parce que t'as un drone simple que tu les collectes un par un comme ça ou... Ouais, parce qu'il les prend un par un. Je risque de le déprogrammer et de réquisitionner le drone avancé si lui, il s'y prend vraiment comme ça. Parce que moi, à ce rythme-là, j'aurais vidé tous mes 300 portes, puis il sera toujours en train de se remplir. Il a du mal, hein. Je vais le laisser faire parce que sinon, il va... Il va vider sa cargaison et... Tout ce qu'il est en train de faire comme effort, ça ne servira à rien, du coup. Mais ouais, je retiens pour la suite. Les drones simples, il ne faut pas leur demander de vendre. Parce qu'ils y vont à contre-cœur. Je suis vraiment dégoûté pour les Slime Boom parce qu'ils étaient à 70... 76. Ils étaient en 76 ou ils étaient plus haut ? Je crois qu'ils étaient quoi, soin ? Ils étaient peut-être à 78, je ne sais plus. Je ne sais plus maintenant, mais ça me gave parce que, ouais, c'était... Vu qu'il y avait 1000 plortes, plus de 1000 plortes sur le ranch, ça représente 80 000 neobucks qui nous passent sous le nez. C'est juste trop triste. Voilà, et avant qu'il y retourne... Avant qu'il y retourne, tu vas laisser tomber la vente. Ce n'est pas... Tu n'es pas fait pour ça, mon vieux. Hop. Et toi ? Alors, attends, voir. Modifier la cible. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est où ? Alors, on va s'occuper des carottes. Du coup, si je reprogramme pour les pogo fruits, ça devrait aller. Ce ne sera pas très long. Tu les prends des silos et tu les mets dans la connexion vers le marché. Normalement, voilà, ça ne le fait pas bugger au niveau des carottes. Il ne laisse pas tomber toutes ces carottes parce que je lui demande de faire un truc en plus à côté. Mais non, je n'ai même pas besoin de lui, en fait. Parce que là, ça y est, les silos sont vides. Désolé, mon vieux. Laisse tomber. Retourne à tes pogo fruits. Je n'aurais pas dû te déranger pour si peu. Pogo fruits, des jardins, vers... Ah non, pas les mangeoires, les corals. Voilà. Comme ça, on est bien. Là, il en reste un de chaque. C'est parfait. Il est... Je ne sais pas si j'arrive à le pousser. Parce que je ne peux pas l'aspirer. Il est en train de... Il est légèrement bloqué, là. J'arrivais, à un moment donné, à le pousser. Bon, ben, il a décidé de passer au travers. Ça y est. Voilà. Cette connexion vers le marché, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un bouton. Comme pour la raffinerie, il y a un bouton à côté. Il n'y a pas un bouton qui permet de voir les prix. C'est le truc un petit peu ballon. Mais, bon, du coup, je ne vais pas m'attarder ici. Les choses poussent. La collecte se fait. Les slimes sont nourris. Je vais m'occuper des docks. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Petite dizaine. Alors, ouais. C'est parti, là-dedans. Voilà. Comme ça, on est bien. Et ouais, je vais vendre en vitesse ce qui se trouve sur les docks, histoire de compenser la perte des plort-boom. Donc, ce qui traîne en plein air, tu vas le laisser tomber. Tu vas le prendre des silos et tu vas le mettre à la connexion vers le marché. La connexion vers le marché. On va la mettre là. Voilà. Tu vas me donner un coup de main, s'il te plaît. Oula, il faut que je vais recharger en eau. On est pas loin de... On est pas loin de, je crois, 850... Pas loin de 800 plutôt. 800 plort-à-queu. C'est pas mal. Mais si ça venait en plus des plort-boom plutôt qu'en remplacement... Mon porte-monnaie, on a quand même été vachement plus contents. Lui, il collecte, il fait les deux, c'est normal. Une fois qu'il aura fini de stocker, j'espère qu'il va déstocker. Je vais réorienter un petit peu juste pour être sûr. Je le garde à l'œil. Quand il aura fini, normalement, il me rejoindra. Je vais vérifier à ce qu'il travaille, en fait. Parce que s'il est perdu, c'est pas très bon non plus. J'ai pas peur qu'il tire au flanc, je viens de le réveiller. Voilà. Maintenant on est deux, ça va bien se faire. On devrait y arriver. Il faut que je sois aligné correctement pour réussir à les prendre. Il ne faut pas que je le gêne non plus. Oups. Hop. Voilà. Vu qu'il s'occupe de celui-là, moi je vais m'occuper de celui qui est plus haut. Il est très content. Et moi aussi. Voilà, il a vidé le dernier compartiment, celui sur lequel il était concentré. C'est bien. Bienvenue, on va le vider. Voilà. Et on est bien. On va le reprogrammer tout de suite. Tu les prends du coup en plein air et tu les mets au silo. Ça, je le range. Voilà. Et normalement, il devrait s'en sortir. Voilà. Vous deux, vous faites pas la malle. Ah bon, réveille-toi. Il y a du plort qui traîne. Il y a de la collecte à faire. Comme ça, c'est bon. Ensuite, il faudrait que j'aille faire le tour des extracteurs. D'abord, je vais m'assurer que ici, tout aille bien. Ouais. Eux, ils sont très heureux. Ils ont plein de mangue. Eux, ils ont aussi plein de plortes. Nous allons évacuer. Et ces plortes vrillées. Ouais, il ne faut pas que j'oublie. Il faut que j'en embarque dans le désert de verre. Il y a des statues à réveiller et activer avec. Je vais prendre tout ce qui se trouve là. Voilà. Toi, tu vas dégager. Et... Je vais laisser poule. Voilà. Comme ça, au moins, elles ne rentreront plus dedans. Là. Elles arrêteront de se faire aspirer par... Par les dépôts. Tac. Tac. Voilà. Ensuite, Flutty ne les a pas mis dans le sens où je voulais. Voilà. Comme ça, j'ai le plort mieleux à gauche. Ça ne sert à rien, mais je préfère. J'ai en profité pour recharger, oui. Parce que là, il en reste encore. Mais je vais en laisser un malgré tout. Et là, celui-là, celui-là, je peux le vider. Et on est bien. De ce côté-là, de ce côté-là, c'est tout bon. Je ne réveille pas encore le drone. C'est trop tôt. Je n'ai pas assez de poules colorées pour... Pour qu'il soit autonome à les mettre dans les mangeoires. Mais ça viendra. On est parti. Il y en a déjà un bon nombre. Il y a deux cocos. Ça va se faire, comme pour tout le reste. Donc, chez Ogden, j'ai été. Pas besoin. J'ai réveillé les drones. Par là, les choses se font à leur rythme. Ogden, je ne t'oublie pas. Cinq carottes, je vais aller te les chercher tout de suite. Et ensuite, je m'occuperai des citrons et des poires. D'ailleurs, les carottes, je pourrais même les chourer chez toi. Mais le jardin était vide la dernière fois que j'ai regardé. Voilà, alors que là, j'ai toutes les carottes que je veux directement posées là de manière très convéniente. Ouais, il injecte. D'ailleurs, les prix... Donc ça, c'est cassé. Ça, c'est cassé. Les plortes rocheux, on peut les vendre. Ouais, ceux-là, on pourrait les vendre aussi. Punaise, ce serait sympathique. Mais on en a vraiment trop peu pour que ce soit réellement intéressant. Donc, cristaux, j'attends encore un petit peu. Ardents, il faut attendre. Les mielleux, on peut les vendre. Les mielleux, ils valent cher, là. Les mielleux et les rocheux. Allez. Toi, mon gars, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu portes quelque chose ? Ouais. T'es où ? Où est-ce que tu traides ? Les rocheux, je vais prendre seulement une partie des rocheux pour les vendre. Et il faut que j'aille voir d'abord à la raffinerie ce dont j'ai besoin. Les poules sont remplies. Les poules sont remplies et les poussines sont là. Donc, de ce côté-là, niveau bouffe, je considère qu'on est bien. Il fait du bon travail. Je vais les recharger tous les deux quand même. Ouais, il était en train de s'occuper des ardents, d'accord. Ouais, on a toute la journée pour vendre. Donc, je vais faire mon petit tour à la raffinerie pour être sûr. De ce côté-là, vous avez encore des cendres. Tant qu'on ne voit pas le fond, on dit que c'est bon. Par là. Vous aviez encore de l'eau, juste pour être sûr. Voilà, il a l'air d'être ok. Ils ont tous de la nourriture. 99, c'est bien. Je ne vous en demande pas plus. Alors, je vais regarder au niveau des extracteurs. Ouais. Pour savoir ce dont j'ai besoin. Plorte rade, j'ai bien. Mais pour la quantité de plorte rade que j'ai, il faudrait que j'ai le double de rocheux. Donc, encore 120 à rajouter. Deux stacks complets en plus de ce que j'ai là. De ce côté-ci, plorte boum, on va dire qu'on est bon. Mais il va falloir blinder les plortes tigrées. D'ailleurs, pompe de maître, ah, la pompe de maître, elle me demande des derviches. Elle ne me demande même pas des tigrées. D'accord, les ressources changent. Très bien. C'est moins cher. Le prix double en plorte rose quand on passe de là à là. Mais il y a seulement plus 5 ici. Et du coup, ça va me demander des derviches. Et donc forcément, la perceuse avancée et le ruchet avancé vont me demander des ressources différentes. Donc les plortes rocheux, peut-être que je n'ai pas besoin de les bourrer. Parce qu'elle, elle va me demander des rades plus autre chose. Je dirais des mosaïques. Juste comme ça, d'intuition. Et les ruchers des vriers. Plorte mielleux, j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Mais ouais, du coup, plorte rocheux et plorte tigrée, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'en rajouter. Il me faut encore un drone avancé par contre. C'est pour ça qu'il faut que j'aille chercher les extracteurs. De ce côté-là, c'est bon. Niveau décoration. Niveau décoration. Ouais, il me fallait des choses encore. Enfin, même pas mal de bricoles. Donc il y a des nouvelles choses qu'on a découvertes. Je suis quand même légèrement inquiet par rapport aux plortes tigrées. Parce que j'en ai injecté pas mal dedans. Bon, ils me sont utiles là, mais ils ne seront pas utiles ailleurs. Quoique... Si, j'en ai besoin là. J'en ai besoin là, donc c'est bien. Plorte tigrée, j'ai ce qu'il faut pour le panier du slime ball. Mais du coup, je ne vais pas en rajouter plus. Ce serait superflu. Et du coup, plortes rocheux, pour l'instant, je ne vais pas les injecter non plus. Parce que ça pourrait être de trop. Alors... La poire cactée, elle va venir là. Et bien sûr... On va l'améliorer. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Et comme ça, mon petit gars, tu vas pouvoir t'occuper des poires cactées également. Les récupérer des jardins et les mettre dans les mangeoires. Voilà. Parfait. Ils n'ont plus du tout de nourriture. Ça pourrait se faire collecter, ça, par contre. Ils n'ont plus de nourriture dans les mangeoires, mais parce qu'elles viennent de se vider. Ils ont bien tout ce qu'il faut là-dedans. Tac. Je vais collecter ça, tant qu'à faire. Et en laisser un ou deux. Ça, je prends tout, par contre. Voilà. Malheureusement, ouais, j'ai pas encore de quoi construire le dépôt. Il me fallait des ressources du désert de verre. Pour ce qui est... De véhiculer les plortes quantiques, pour l'instant, c'est pas ça. Les plortes d'erviches, à la limite, ils valent plus cher, donc ça me préoccupe plus. Ça m'intéresse plus. Il faut des citrons, à la fois pour les... Pour mes largots. Je vais les mettre là, ouais. Les citrons, on les met ici, dans la mangeoire. Et pour les autres, bon bah, écoute... Pour la salle, il y en a plein par terre. Mais ouais, faudrait que j'attende que les poires poussent. Ogden en voudrait. Ça risque de prendre un temps. Il faudrait pas que ce soit trop long. Parce que sinon, son offre ne sera bientôt plus valable. Est-ce qu'avec de l'eau, j'ai moyen d'accélérer encore davantage le processus, ou est-ce que ça se cumule pas avec l'arroseur ? Je sais même pas si je dois frapper l'arbre ou le sol, mais euh... Bon. Bon, 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 bon. Si je suis en train de regarder les décorations, le souci, c'est que... Ça va pas pousser plus vite, vu que le temps se met en pause. Mais quand même, euh... Avec tous les plorts que j'ai... Alors on a dit... 15, et euh... Après, je passe à autre chose. Et je n'ai plus rien d'autre sur la route. Non, je n'ai plus rien d'autre sur la route. C'est génial, ça. Donc la plique de cristal, il m'en faudrait encore 6. Pour le reste, c'est tout bon. Et après, on passe à Victor. Là, il m'en faut... 10, 20, 30. 10, 20, 30, et c'est tout. 30 plus les 6 qui manquent pour faire 15. Euh... Ça fait 36. Hop, voilà. Je vais construire ce que je peux, tant qu'on y est. Euh... En commençant par... La plique de cristal. Voilà. Et, euh... Ouais, ben pour le reste, c'est stocké. C'est là, mais... On attendra de récupérer des multicubes. Pareil pour le kit champêtre. Et, euh... Le réapprovisionnement, je pourrais déjà les construire, mais... Les multicubes, j'en ai pas... Euh... J'en ai pas encore assez. Faudra qu'on retourne dans la slimulation, un de ces 4. Euh... Ouais, j'attends désespérément que les poires poussent. Mais... À mon avis... J'ai intérêt à faire d'autres choses avant. Euh... Notamment programmer les drômes pour vendre, ouais, les plortes rocheux. Alors, attends, voir. Euh, plortes rocheux, je peux déjà vendre ceux-là, écoute. Tant qu'à faire. Les mielleux aussi, ouais. Donc, toi, bonhomme, t'es pas en train de t'occuper de quoi que ce soit, c'est parfait. Les plortes rocheux qui sont dans les silos, tu vas me les mettre au marché. Et pareil pour... Oups. Les mielleux. Qui sont dans les silos. Au marché. Voilà. Laisse tomber la collecte, maintenant il faut vendre. Euh... Alors, si on avait dit, il faut le mettre là. Ça, je peux déjà le donner à Octon. Et ouais, il manquera deux poires. Euh... Les plortes mielleux. Voilà, ceux qui sont là-dedans, je vais les vendre direct. Parce que le drone ne peut pas s'en occuper. Voilà. Et dans le prochain épisode, il y a de grandes chances. Dans cet épisode-là, on aura peut-être pas le temps, mais dans le prochain épisode, on s'offrira de nouvelles récompenses. Grâce au club Seven-Z. Alors, il a choisi de commencer par les plortes les moins chères. C'est lui qui voit. Hop, hop. Parce que j'en envoie Val d'Agué de temps à autre. En tout cas, j'ai peur d'en envoyer Val d'Agué, donc... Il faut que je fasse gaffe autour de moi. Voilà. Très bien. Euh... Et tu vas t'arrêter avec les plortes mielleux. Tu vas recommencer à prendre les plortes qui sont dans les incinérateurs. Hop. Voilà. Et tu vas te concentrer sur les rocheux. Je veux qu'il en reste trois. Comme ça, ça réserve l'emplacement pour... Pour les plortes qui m'intéressent. C'est pour que ma petite gestion se fasse correctement. Et je vais te donner un coup de main pour les rocheux, par contre. Avant ça... Avant ça, je vais te laisser gérer les rocheux pour l'instant. Vu qu'il y a le temps. Mais moi, j'ai tout juste le temps qu'il faut pour aller vérifier si les poires ont poussé et les apporter à Octon. Avant qu'il soit trop tard. Vous êtes encore chargés, c'est bon. Alors les poires, ça pousse, ça pousse. Hop. Du coup, je l'ai déjà programmé. Je vais pouvoir le réveiller. Et... Hop, voilà. Comme ça, il est lancé. Il faudra juste que la production de poire se fasse. Et ça ne devrait pas être un problème. Ce n'est pas comme les poulets. Mais au moins, lui, il est lancé. Hop. Tac, tac. Parfait. Très bien. Le coco, j'allais dire, je peux le mettre là, mais il serait neutreux. Il serait un petit peu neutreux. Donc écoute, je peux les lancer là-dedans ? Ouais. Voilà. Ça, je vais le jeter dans l'incinérateur. On commence à voir le fond. Ce serait dommage que ces petits gars-là, ils meurent de faim, alors qu'il y a une quantité de pétrave déraisonnable juste derrière. Voilà. Aïe. Et les poulets anciennes qui malencontreusement vieillisent. Parfait. Comme ça, ça, c'est déjà plein. Toi, t'es en train de dormir. Je vais recharger au cas où. Ensuite, Bob. Dis-moi voir. Euh, tu veux un coco ? Ben, un coco, je viens de les balancer. T'as pas de bol. Pour le reste, ça devrait aller. Tac, tac. Mais, avant que le soleil se couche, moi, il faut que j'ai fini de vendre. Et le drone, vu que je lui donne deux choses à faire, il n'est pas complètement en train de s'occuper de ça, donc il faut que je le fasse moi-même. Il faut que j'aille aussi... Alors, dans la grotte, je n'y suis pas allé depuis trop longtemps. À mon avis, les félins ne sont pas de très bonne humeur. Et chez Mochi, il faut aussi que j'aille voir. Chez Mochi, maintenant, il faut que je pense à aller... Alors, pour l'instant, il n'y a qu'un seul drone, mais il faut que je les nourrisse moi-même, du coup. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'en occupes, c'est bien. Je suis en train de vider le compartiment qui est tout en haut. Moi, je m'occupe de celui qui est tout en bas, c'est très bien. On ne se marche pas sur les pieds, comme ça. Mes priorités à la vente, hein. Je sais qu'il y a des largots qui ont besoin de mon attention encore. Je priorise la vente, je n'ai pas envie que ça me passe sous le nez. Pas comme pour les boums. Hop, je ne récupère pas plus parce que je vais vider le compartiment. Je n'ai pas envie de m'embêter à le changer. Tac. Voilà. je n'ai pas trop de vent, laisse-moi prélever aussi ah non j'étais plein j'ai pas faillit gaffe je crois que j'en avais que 49 les tigres et les phosphorescents vont pouvoir se vendre bientôt aussi ils commencent à 34-36 ça peut atteindre les 39-40 et comme dit les trois nouveaux slimes les dervish les vriers et les mosaïques j'ai pas assez pour vendre le fait de vendre ça casse les prix pendant une certaine période c'est très dur de remonter d'avoir des prix intéressants une fois qu'on a cassé les prix en en vendant une grosse quantité donc j'ai pas envie de vendre une quantité qui soit semi grosse et qui casse les prix pendant un très long moment encore un stack chacun et ensuite je le reprogramme d'ailleurs hop hop voilà comme ça c'est déjà préparé voilà euh t'es parti où il est parti s'occuper des ardents c'est pas grave je le finirai moi même et je te reprogrammerai en passant tac parfait du coup tous les plorts des collecteurs au silo voilà normalement ça t'a pas perturbé parce que tu étais pas en train de vendre justement voilà comme ça on est bien du coup bob oui il veut un coco des rocheuses deux rocailleuses et une colorée la colorée je vais te la chercher tout de suite et je vais me songer à me diriger vers la grotte et vers chez mochi pour m'occuper de ceux de ces petits gars là que j'ai négligé pendant un temps il n'y a pas un coco en trop ici non est-ce qu'il y a des cocos qui traînent à l'air libre est-ce qu'il n'y a que des poucoules est-ce que mon ménage a payé est-ce que ça y est elles vont cesser de se multiplier il faudrait encore que je les que je diminue leur nombre idéalement il faudrait que je diminue leur nombre je vois des poussins apparaître et c'est des poussins des poussins normaux donc je suis je suis perplexe je crois qu'il y a un coco qui traîne ou alors elles arrivent à se reproduire avec le coco qui est dans le poulailler mais bon a priori la surpopulation des poules dans la luxuriance sera bientôt de l'histoire ancienne euh ouais on avait dit il faut que je m'occupe de ça maintenant il faut que je m'occupe de remplir à nouveau les mangeoires hop pardon en utilisant ce qui se trouve dans le corral parce que j'ai aucun scrupule là dedans euh deux cocos dans le corral ouais on va laisser ça tel que et ça ça va remonter à 50 voilà euh les petits gars toi pour la collecte de plort toi t'es pas encore programmé j'en ai pas l'intérêt euh y'a pas beaucoup de coco ici hein je sais pas si je vais pouvoir satisfaire Bob hein dans ces conditions ils se sont tous faits à paix ouais ils se sont tous faits à paix hop hop écoute je mets ça là je mets ça là et euh je prendrai sûrement un coco le coco qui est là dedans pour le donner à Bob faut pas que j'oublie de prendre aussi les les deux gros choses qu'il me réclame hop et on terminera de gérer tout ça dans le prochain épisode allez un ciao bonsoir pour ça un bonsoir 俺 je suis jim évidemment il trop à elle Sous-titrage ST' 501